Est-ce qu'il y a une guerre en Ukraine, Thierry Mariani ? Bien sûr. Est-ce qu'il y a des crimes de guerre en Ukraine ? Bien sûr. Est-ce que vous regrettez... Mais quand il y a des crimes de guerre, pardonnez-moi, on fait une enquête. C'est ce qui se passe, à Bouchard notamment, une enquête internationale. D'accord, mais quand on aura fait une enquête internationale avec tous les partenaires, pas uniquement, excusez-moi, avec des enquêteurs anglo-saxons, eh bien dans ce cas-là, il faudra condamner les coupables. Moi, j'ai grandi, pardonnez-moi, en politique, j'ai commencé au moment de la révolution roumaine. Je me souviens de Timi Chohara, où on nous a sorti des cadavres, et puis après, on s'est aperçu que tout ça était une manipulation. Le charnier. Donc, bien sûr qu'il y a des crimes, hélas, comme dans toutes les guerres, bien sûr que les criminels doivent être condamnés, mais avant de les condamner, il faut savoir qui c'est. Si Vladimir Poutine est reconnu criminel de guerre, vous souscrirez ? Je souscrirez à tous ceux qui seront reconnus criminels de guerre. Je peux vous faire remarquer, je peux faire un tout petit peu de droit. Pour être reconnu criminel de guerre, il faut d'abord que l'État en question est souscrit au traité. Je vous rappelle qu'entre autres, la Russie, comme les États-Unis, ne sont pas membres de ce traité. Je ferme la parenthèse. Vous continuez, on l'entend, d'assumer vos liens avec la Russie de Vladimir Poutine. Je voudrais qu'on vous réécoute, c'est l'archive RMC du jour. C'était sur RMC d'ailleurs, et BFM TV en 2014, à propos de la Crimée. La Crimée a toujours été historiquement russe. Elle est peuplée majoritairement par les Russes. Aujourd'hui, le rôle de l'Europe, ça doit être plutôt de favoriser la réconciliation en Ukraine, et pas du tout de prendre des sanctions. Ce serait un jeu, j'allais dire, perdant-perdant. La Crimée qui a été annexée par la Russie de Vladimir Poutine, est-ce que pour le Donbass aujourd'hui, c'est pareil, Thierry Mariani ? D'abord, je ne retire pas un mot à ce que j'ai dit en 2014. Je peux vous poser une question. Quand la Crimée a été rattachée à la Russie, combien de réfugiés... Rattachée, puisqu'il y a eu un référendum, je suis désolé. Mais attendez, tous les observateurs, tous ceux qui connaissent la région... Référendum qui n'a pas été reconnu par la communauté internationale, Thierry Mariani. Il a été... Non mais vous êtes député européen. Oui, d'accord, mais attendez, je suis député européen. Excusez-moi, il a été surtout reconnu par le peuple de Crimée. Voilà, pardonnez-moi, mais c'est quand même aux gens de leur pays de choisir. Il se murmure qu'un référendum similaire serait organisé en Europe. Il se murmure. Si un jour ça se confirme, on verra. Je dis simplement, d'abord, première remarque, combien de réfugiés on a accueillis après leur attachement ou l'annexion, mettez le mot que vous voulez, sur la Crimée ? Aucun. Parce que tous ceux qui connaissent la région savent que très bien, en Ukraine, il y a des partis qui sont violemment anti-russes, par exemple la zone de Lviv, et il y a des partis qui sont violemment pro-russes. C'était le cas de la Crimée. On a tort aujourd'hui d'accueillir les réfugiés ukrainiens ? Non, on a entièrement raison. Parce que c'est des gens qui souffrent de la guerre, et on a entièrement raison. Simplement, je pense qu'on a tort quand on a un narratif où aujourd'hui, en réalité, on nous entraîne dans une guerre qui n'est pas la nôtre. Il faut arrêter d'armer l'Ukraine ? Oui. Deux milliards d'euros déjà. La France a fourni déjà deux milliards. Je ne vois pas où est la diplomatie française. J'ai envie de vous dire, rendez-nous Chirac et Villepin, rendez-nous Mitterrand et Dumas. Aujourd'hui, on a une diplomatie française qui est à la remorque de l'Union européenne, et donc des États-Unis. Quelle est notre diplomatie ? C'est donner des armes aux Ukrainiens, donner des armes aux Ukrainiens. Qu'est-ce qu'on veut ? Qu'ils se fassent tuer jusqu'au dernier, pour bien essorer les Russes ? Marine Le Pen a pourtant soutenu Emmanuel Macron. Et après, M. Biden enverra les Européens aussi, peut-être ? Marine Le Pen dirait la même chose que vous, ce matin, parce qu'elle a soutenu la position d'Emmanuel Macron depuis le début. Marine Le Pen a sa position, j'ai ma position. Vous savez, quand on se naît dans un parti, on a aussi le droit d'avoir ses idées. J'ai la faiblesse de connaître un tout petit peu ce pays, puisque quand j'étais dans le secondaire, on m'a quasiment forcé à prendre le russe. Arrêter d'armer l'Ukraine, ne pas mettre d'embargo non plus sur le pétrole et le gaz russe. Mais cet embargo fait gagner de l'argent aux Russes et va faire perdre de l'argent aux Français. Je peux vous poser une question ? Depuis 2014, depuis la fameuse affaire de Crimée, il y a des sanctions contre la Russie. Ça a été quoi le résultat ? Ça a été que notre agriculture a moins exporté. Et aujourd'hui, jamais la Russie n'a gagné autant d'argent avec le gaz et le pétrole. Vous savez, aujourd'hui, je crois qu'il faut décorer Madame von der Leyen, parce qu'entre l'armement, le gaz de schiste, le pétrole, sans oublier Pfizer, l'Europe est devenue le principal VRP aujourd'hui des Américains.